Là qui nous amène à la politique, Adrien Quatennin, c'est de retour dans le groupe France Insoumise à l'Assemblée. Oui, après 4 mois d'exclusion, le député, condamné pour violence conjugale envers son ex-compagne, réintègre de fait la NUPES. Et cela, Alexis Delafontaine, après un vote à bulletin secret. Oui, 45 pour, 15 contre et 2 abstentions. Les députés insoumis se rangent finalement derrière la volonté de Jean-Luc Mélenchon de réintégrer son poulain. Et ce, malgré une vive contestation interne de la part d'élus proches des mouvements féministes. Mais pour l'insoumis, Alexis Corbière, c'est une bonne décision. Il y a eu une discussion, il y a eu une délibération. Et c'est ma décision, c'est bien un groupe qui discute, qui prend des décisions comme ça. Pour le reste, je crois que vous savez déjà tout. Et je fais le choix de ne pas alimenter tout ça. Ne pas alimenter la polémique, c'est le mot d'ordre chez les insoumis. Et aujourd'hui, tous ont préféré fuir les micros. La cause, c'est l'impopularité de cette décision au sein de la NUP. Les socialistes dénoncent une faute politique. La honte carrément, selon Anne Hidalgo. Même son de cloche chez les communistes et les écologistes. Écoutez Sandrine Rousseau. On voit bien qu'on a raté une marche qui est une marche essentielle pour le combat des femmes. Donc maintenant, il va être réintégré. C'est la décision de LFI, je ne la commande pas. Mais il sera réintégré sans légitimité. Mais en réalité, chacun profite de cette affaire Adrien Quatennens pour enfoncer encore plus Jean-Luc Mélenchon. qui tente désespérément de revenir sur le devant de la scène avec le combat contre la réforme des retraites. Alexis Delafontaine à l'Assemble.